Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Charles! Salut! Sujet préféré, je pensais c'était la bouffe. Oui, oui, on va en parler éventuellement de toute façon. Ça englobe tout les croisières, donc on va parler des bouffes éventuellement dans ce podcast-là. Donc Charles, tu reviens, je trouve ça vraiment trippant, en fait, de deux croisières consécutives. On parlera justement de ce principe-là que certaines personnes font, plus que même que je pensais. Mais tout d'abord, de ça, je voulais parler, parce que toi, tu partais d'Europe, donc ta première croisière était en Europe. Il est arrivé, timing, pendant le décès de la reine était tout récent. C'était comment, l'espèce d'atmosphère en Angleterre à ce moment-là? Mais honnêtement, là, nous autres, on ne s'en est pas rendu compte. Je n'aurais pas pu te le dire. En tout cas, tu sais, pour la première partie, parce que même, on est allé, bien, on est arrivé le vendredi, nous autres. On a volé le vendredi soir, en réalité. Donc, on arrivait le samedi matin, là-bas, vers l'heure du midi. Puis, la croisière, c'était le dimanche. Ça fait qu'on avait comme une journée, là. Et puis, tu sais, ça fait qu'on a passé une journée à Douvres. On est allé au resto. On est allé, bon, tu sais, oui, ça en parlait, mais moi, je m'attendais à quelque chose de tellement plus intense que ça, comme deuil, là. Puis, nous autres, après ça, à partir du moment où tu embarques sur le navire, je veux dire, comme on dit, tu es comme sur un autre planète. Ça fait que même si on a passé au total 19 jours sur le bateau, honnêtement, je ne peux pas te dire que j'ai ressenti un impact de ce décès-là le temps qu'on était là. Je pense qu'il y a eu, puis je ne sais même pas si vous savez, peut-être que vous n'en avez pas vraiment rendu compte à base. Je ne sais pas s'ils l'ont annoncé. Le bateau a quand même fait une espèce dommage à un moment donné avec d'autres navires. Je pense que le jour des funéraires, il y a quelque chose comme ça, je pense, ou la veille. Oui, je ne me souviens plus à quelle part exactement. C'est dans la première croisière. Si tu allais... Je ne me souviens plus à laquelle des escales. Je me demande si ce n'est pas Liverpool. Mais oui, effectivement, il y a eu les... Genre le navire pompier, si on veut, qui vient, qui fait des gros jets d'eau. J'avais vécu, en fait, les mêmes jets d'eau déjà il y a plusieurs années quand, à un moment donné, avec le navire qu'on était, c'était la première fois que le navire visitait ce port-là, puis on avait été accueillis un peu de la même façon. Sauf que là, c'était les sirènes des bateaux pendant une minute, puis c'était assez cacophonique, je peux te dire. C'est un hommage. Je ne sais pas si c'est pour vérifier qu'elle était bien morte. Ah, c'est ça. Mais ça a été assez intense pendant une minute, puis nous, c'est la journée que... En fait, c'est la journée qu'on avait notre brunch au Palo, fait que c'est... On est juste sortis dehors, on était à côté, puis c'est quand même impressionnant. Bon, j'imagine, j'imagine. Bon, avant d'embarquer vraiment dans tes itinéraires, puis comment s'est passé la croisière, juste qu'on parle justement de l'aspect des croisières consécutives, là, en anglais, ce qu'ils appellent les back-to-back, là. Peux-tu nous parler un petit peu de ce principe-là, puis c'est quoi les préparatifs, un peu, en fonction d'avoir deux croisières comme ça tout de suite? Qu'est-ce qu'il faut penser pour faire ce type de voyage-là? Oui, c'est sûr que... Puis tu sais, on peut voir ça du back-to-back, là, comme par exemple, des fois, les gens, ils veulent un navire spécifique. Je pense au Wish qui fait du trois nuits puis du quatre nuits, là. Puis quelqu'un dit, bien, moi, je veux passer une semaine sur le navire, tu sais. Fait qu'on peut réserver deux croisières consécutives et puis le faire, finalement. C'est sûr qu'on va retourner deux fois à l'île privée, puis on va aller probablement une fois à Nassau, là. Ça serait le genre de... Mais moi, c'était deux itinéraires complètement différents. Je veux dire, c'était les îles britanniques, puis après ça, c'était une transatlantique. Fait que c'est... En fait, il y a une escale qu'on a faite deux fois. Puis c'était pas prévu, mais on l'a fait deux fois à cause qu'on savait qu'en traversant... Bien, on s'en allait vers des tempêtes tropicales. Fait que je pense que le capitaine a prévu que peut-être on ne pourrait pas débarquer au Bermude. Il a voulu remettre du carburant dans le navire. Fait que, en tout cas, il y a eu un petit changement d'escale. Mais au niveau du back-to-back des croisières consécutives, Évidemment, tu sais, si on peut avoir la même cabine, bien, tant mieux, là. Mais nous, on n'avait pas la même. Et puis, ça n'aurait rien changé. Parce que là, de toute façon, en temps de COVID, même cabine ou pas, il fallait la veille faire nos valises. Donc, nous, la veille du premier débarquement, fallait faire nos valises parce qu'il fallait aller... Bien, il faut toujours, dans tous les cas, il faut débarquer pour faire un espèce de nouveau check-in sur le bateau. Fait que quand les gens ont débarqué, là, vers 9 heures, il n'y a plus personne sur le bateau, ils nous débarquent, ils nous amènent, comme notre première journée, en fait, prendre nos renseignements de passeport, faire finaliser le check-in au comptoir, puis on rembarque. Dans ce cas-ci, il y avait un test COVID pour rembarquer, là. Mais ça va être fini, là, dans quelques jours pour tous les navires, ces tests-là. Fait que espérons que ça ne reviendra plus jamais parce que, veux, veux pas, c'est un stress, là. Tu sais, tu te demandes, tu fais ta première croisière, mais tu te demandes si tu vas pouvoir faire la deuxième, finalement, tant que tu n'as pas ton test négatif pour la deuxième. Et puis, fait que c'est ça. Fait qu'on faisait nos valises. L'idée, c'est que si tu testais positif, il débarquait ta valise. Oui, c'est ça. C'est négatif si tu rembarquais, tu t'en allais à ta nouvelle cabine. Fait que, bien, on rembarque tout de suite. Fait qu'on reste pas très longtemps. Là, ça a été un petit peu plus long parce que, moi, les autres croisières consécutives que j'avais faites, on était peut-être, genre, 10 qui faisaient ça, là, ou peut-être même moins que 10 qui restaient sur le navire. Et puis, cette fois-ci, on était 280. Ah oui! qui faisaient les croisières consécutives. Quand on pense qu'on était autour de 1 300, un petit peu plus que 1 300 sur le navire pour la transatlantique, ça veut dire qu'il n'y en a pas tant qu'ils ont embarqué jusqu'à la transatlantique. Un corps qui faisait les doules. C'est quand même assez impressionnant. Écoute, ils nous ont envoyé une lettre la veille puis il fallait aller au Fatums, qui est un endroit où il y a certaines activités, spectacles, et ainsi de suite. Puis, moi, je m'attendais. Je disais, on va rentrer, on va peut-être être 10, 15. Là, tu rentres là, c'est plein à craquer. Il me manque un bout, là. Ils ont dit, on est 280. Oups! Ça a été un petit peu plus long, mais normalement, tu n'es vraiment pas nombreux. Ça fait que tu débarques, je vais dire 15 minutes, puis c'est à peu près ça. C'est vraiment une formalité. Tu rembarques tout de suite. Puis là, bien, moi, je dirais, je n'ai pas remarqué à quelle heure on est rembarqués, mais notre rendez-vous était à 8h45 au Fatums. Ça a pris une bonne demi-heure avant qu'ils nous débarquent de là. Peut-être qu'on a débarqué à 9h15, 9h30. Puis moi, d'après moi, plus tard à 10h, j'étais revenu sur le navire. Ça fait qu'il y a quand même, je dirais, presque deux heures avant que les nouveaux embarquent finalement, parce que l'embarquement, bon, des fois, c'est un petit peu avant midi, mais c'est souvent vers l'heure du midi que ça commence. Ça fait qu'on a un deux heures. Évidemment, il n'y a pas de service sur le navire pendant ces deux heures-là. Il n'y a pas de restaurant d'ouvert ou quoi que ce soit. En fait, il y avait juste le Couve Café qui était ouvert. Et puis, ça a été notre café gratuit de la semaine. Complimentary. Café ce matin-là. Mais à part ça, bien, tu sais ça. Si tu veux t'installer sur une chaise longue, prendre un peu de soleil, peu importe. Tu peux faire ce que tu veux. Évidemment, tu t'organises pour ne pas nuire à tout le personnel qui, eux, prépare le navire pour les nouveaux qui embarquent dans une heure ou deux. Ça fait que c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun de voir ça aussi. C'est quasiment un backstage d'une certaine façon. Ça fait que c'est ça. Ça a été super, super agréable. On avait testé... Moi, j'avais fait un test deux jours avant par vidéoconférence le temps qu'on était en mer pour avoir mon résultat avant. Et puis, ça veut dire que moi, au jour 5 de ma première croisière, j'avais un test négatif pour la deuxième. Ils ont voulu m'en faire faire un autre test le jour où on changeait de croisière. Puis finalement, en jasant, j'ai réussi à les convaincre que je venais d'en faire un puis j'avais pas besoin d'en faire un autre. Tu sais, même si on a pas de symptômes, je dirais, on court pas après les tests en ce sens que... Non, non. C'est ça que non. Tu sais, s'il fallait, là, t'es pris à Douvres en Angleterre avec ton billet d'avion de retour qui est de New York 12 jours plus tard. Et puis, avec un test COVID positif, c'est pas ça que t'asperts dans la vie. Fait que... On était bien contents. On avait nos tests négatifs puis on est rembarqués sur la deuxième croisière. Puis la deuxième croisière, c'était la transatlantique. C'était celle où ils ont pu, au niveau du personnel, arrêter de porter leur masque. Donc, le masque est devenu optionnel pour le personnel. Ça faisait un petit peu drôle parce que l'ambiance était honnêtement complètement différente de voir les visages des gens au lieu de juste voir le haut de la figure. Puis il y en a quelques-uns qui le portaient quand même parce qu'eux, dès qu'il y a un semblant de peut-être quelques symptômes, puis on s'entend que, tu sais, je veux dire, un nez qui coule, ça veut pas dire que c'est la COVID. On sait ça. Surtout pas se faire ça ici de l'année. Puis je vais vous dire, surtout pas au froid qu'ils faisaient là-bas non plus. Mais ils prenaient vraiment pas de chance parce que c'est bien sûr qu'eux autres, ils se font tester régulièrement. Puis s'ils testent positif, ils ont un congé forcé. Puis le congé forcé veut dire pas de revenus. Ils vont là pour gagner un revenu, ils vont là pour gagner un revenu. Je vais dire que c'est… Fait qu'il y en a quand même certains qui le portaient, mais ça a vraiment fait un gros, gros, gros changement au niveau de l'ambiance générale. Fait que c'est un beau passage d'un à l'autre, je te dirais, qui s'est fait, somme toute, quand même assez rapidement. Puis est-ce que tu as pu conserver la même équipe de services, serveurs, tout ça, pour les doules? Oui, bien moi, je m'étais arrangé pendant la première croisière pour les garder. En fait, ce que je me suis arrangé, c'est que le navire n'était pas plein. Fait que la première croisière, on était tout seul à notre table, Joanne puis moi. Donc, on n'avait pas d'autres couples parce que Disney Cruise Line avait recommencé à mettre des gens de familles différentes à la même table, comme ça se fait normalement, parce qu'ils ne mettront pas deux personnes dans une table à six. quand le bateau est plein. Mais nous, on avait la chance sur notre première croisière, on était tout seuls, tous les deux. Est-ce que c'est parce qu'on faisait un back-to-back? Je ne sais pas. Pour limiter les contacts avec des étrangers. Possible que Disney ait pensé à ça. Mais nous autres, c'est bien sûr qu'après trois, quatre jours, on était super contents parce que moi, Joanne ne parle ni n'entend, ne comprend l'anglais. Fait que, quand on est avec d'autres couples, moi, je parle avec eux autres puis elle, elle attend que le souper finisse. Ça ressemble un petit peu à ça. Elle se sent toujours un peu mal de ne pas interagir. Fait que j'ai demandé au head server, au serveur en chef, au maître d'hôtel, s'il y avait moyen de demander une table pour deux pour la prochaine croisière. puis il m'a dit, il dit, si ça vous tente de rester avec la même équipe de serveurs, même numéro de table, table pour deux, je vous arrange ça. Fait que ça a été un deal. Après quelques jours de la première croisière, on savait que pour la deuxième, on gardait. Fait qu'on a eu nos 19 jours, on a eu notre même équipe de service, notre même numéro de table, notre même, tout est resté identique. La seule chose qui a changé, finalement, c'est notre cabine. OK. Super quand même. Surtout si tu appréciais tes serveurs, c'est encore mieux dans ce temps-là. Oui, c'est sûr. Puis le retour, justement, tes dernières croisières, tu avais eu récemment le Dream, tu avais fait le Wish de retourner sur le Magic, le tout premier navire, plus petit, tout ça. Ça a été quoi comme expérience, justement, pour avoir vécu les autres récemment? Écoute, le dernier qu'on a fait, Johan et moi, c'est le Wish. Puis avant, on avait fait le Dream l'année passée. Quand on est embarqué sur le Magic, on a dit, oh my God, le lobby, c'était minuscule. Oui. C'est là qu'on réalise comment l'autre, il est gros. Le lobby, c'est minuscule. Le luminaire au plafond, ça a l'air presque d'un jouet à comparer des autres. C'est comme, t'es complètement ailleurs. Mais nous autres, ça demeure que le Magic, c'est comme notre maison. C'est là qu'on vole le plus souvent. C'est là qu'on... On le connaît comme le fond de notre poche, ce bateau-là. On est à l'aise. On est vraiment comme chez nous quand on va là. Puis on était très contents de retrouver ce petit navire-là. Même si c'était pour un long séjour. Ça aurait été le temps plus que jamais d'avoir un gros navire parce que là, t'as le temps de faire l'auto et d'en profiter. Mais la première impression quand on est rentré dans le lobby, on avait l'impression... C'est comme si on rentrait dans un garde-robe quasiment à comparer du Wish. C'était vraiment... On s'est tous les deux regardés et on n'a même pas eu besoin de parler. On a dit, oh merde, c'est petit. Mais c'est petit et en même temps, c'est gros. C'est juste que là, il y avait le clash avec le Wish. Pour quelqu'un qui n'a jamais monté sur un navire Disney, il va faire, wow, c'est gros. Mais quand tu reviens du Wish ou du Dream, tu fais que... OK. Puis d'ailleurs, tu disais que c'était le temps d'en profiter d'avoir un gros navire sur des croisières comme ça. Mais justement, si jamais il y a des gens que ça intéresse au niveau de la Transatlantique ou même celle en Europe, l'an prochain, ça va être le Dream. Ça ne sera pas le Magic. Donc, ça peut devenir intéressant justement de ça. Puis, il faut aussi dire que ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce que le navire est plus petit qu'il y a moins de choses à faire ou moins de services. Oh non, non, non. C'est vraiment, de bars, de restos. Tu sais, c'est juste que tout est plus petit parce qu'il y a moins de monde. Bien tout, c'est ça. Tu sais, tu es 2000 personnes au lieu de 4000 personnes. C'est ça. Tu sais, même nous autres, on était 1400, je pense, sur la première, 1300 sur la deuxième sur une capacité qui est à peu près le double. Ça fait que, tu sais, il n'y avait pas de grands problèmes d'espace, je dirais. Mais c'est clair qu'il y a plus d'options sur un plus gros navire. Puis, tu sais, moi, que ça soit le Dream qui va en Europe l'année prochaine. Je trouve que c'est vraiment une idée parfaite parce que, tu sais, les transatlantiques, c'est le temps avec des gros navires comme ça. Tu as les îles Grecques. Tu sais, il va y avoir plusieurs longues croisières qui vont se faire de ce côté-là. Et puis, tu sais, moi, j'avais une croisière dans les îles Grecques que j'ai modifiée finalement pour un canal de Panama. Puis, je vais le faire sur le Magic. Je suis super content. Surtout, c'est ça quand c'est les premiers navires qu'on a essayé. Tu sais, moi aussi, les premiers que j'ai faits, c'est les plus petits. Autant que j'adore quand même un gros navire comme le Dream. Quand je retourne sur Magic Wonder, on dirait que c'est quelque chose de spécial, plus intime. Tu connais ton monde plus rapidement aussi sur le navire, tu sais, partout. Les serveurs des bars, des restos, tu sais, tu les connais plus rapidement. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi, ce petit aspect-là plus intime. Parle-l'où, justement, de ta première croisière? Parce que, veux, veux pas, bon, au niveau des îles britanniques et tout ça, c'est très, très différent de, je dirais, de la croisière moyenne que la plupart des gens vont faire avec Disney, c'est-à-dire dans les Bahamas, Caraïbes, avec l'île privée et tout ça. Donc, là, on parle vraiment de quelque chose d'hyper, hyper différent. Comment tu as trouvé ça? Puis parle-nous un petit peu, justement, peut-être des escales que vous faisiez. Je trouvais ça froid. Oui? Comme Québec ou plus? Il faisait... Bien, je ne sais pas, Yves, je te dirais 10, 12, 15 degrés, quelque chose comme ça, mais le problème, ce n'était pas le 10, 12 degrés, c'est... J'ai beaucoup voyagé quand même dans ma vie, tu sais, par rapport à la moyenne, puis je m'étais amené un chandail à manche longue. OK, OK. Tu l'as rentabilisé pendant ce voyage-là. Bien, moi, c'est comme... Je m'en allais en vacances, fait que quand je m'en vais en vacances, il fait chaud. Je ne sais pas, c'est fait une espèce de connexion comme ça dans ma tête. Puis on a passé la semaine couché et il nous amenait des doudous pour ne pas qu'on gèle quand on était dehors puis on avait notre seul chandail à manche longue. Ça a été vraiment... C'est mémorable, mais je n'ai pas mis mon maillot de bain une fois, pas une fois, une fois, une fois. C'était... Puis même en Transatlantique, je veux dire, il a commencé à faire chaud presque quand on est arrivé au Bermude, là, parce que de toute façon, on a eu tellement de vent puis de température plus moyenne. Mais la première partie, c'était très différent, effectivement. on avait des escales presque à tous les jours. Là, j'ai sorti mon itinéraire parce que... Moi, j'oublie vite. Mais une, deux, trois, quatre... En fait, on avait une journée en mer sur notre semaine. OK. Ça fait qu'on est allé à différents endroits. Là, on est allé à d'autres endroits en Angleterre, au Royaume-Uni. Mais on est allé... On est allé aussi en Irlande. On est allé à Liverpool. On est allé en Écosse. Donc, on a vu vraiment beaucoup, beaucoup de... Tu sais, c'est très différent. Ce genre de croisière-là, veux, veux pas... Tu sais, t'arrives à... 7h30, 8h, 8h30 le matin ou à peu près, puis tu repars vers l'heure du souper. La majorité des ports, on pouvait débarquer puis visiter des choses, je veux dire, à proximité. Ça fait que ça, c'était quand même intéressant. Mais évidemment, il y a toujours des excursions qui sont offertes. Nous, on en a fait deux pendant notre semaine parce que... Ben, tu sais, l'excursion, c'est le fun aussi, mais souvent, il t'amène voir quelque chose qui est plus loin. Ben, oui. Fait que, tu sais, c'est une excursion de 5h, mais t'as une heure et quart d'autobus pour t'en aller, une heure et quart d'autobus pour t'en revenir. Fait que finalement, tu passes une autre heure et demie ou à peu près là-bas, tu sais, ça ressemble à ça. Puis on voulait pas passer non plus notre semaine dans des autobus, là. Puis, ben, il y a un coup à ça. Puis finalement, tu sais, veux, veux pas, en croisière, une escale, c'est un petit peu pour te faire une opinion rapide là, je connais telle place, tu sais. Fait que c'est souvent, tu sais, ça va être une demi-journée ou à peu près qu'on part en excursion. Et puis, c'est ça. Fait qu'on a fait ça dans les endroits où on pouvait, tu sais, comme exemple, Liverpool, tu débarquais, t'allais marcher, t'avais plein, plein de choses à proximité. On a beaucoup marché à cet endroit-là. Un endroit que j'ai d'ailleurs trouvé très, très beau. J'ai adoré aller là. Mais c'était le fun parce qu'on pouvait le faire. Puis il y en a beaucoup de croisières en Europe que c'est le cas. Il n'y a pas tant d'endroits où il n'y a rien à proximité. Je veux dire, souvent où il y a les ports, bien, on n'est pas très loin. Puis des fois, c'était un petit peu plus loin, mettons, 5-10 minutes ou, tu sais, de véhicules. Puis il y avait des navettes qui étaient continuelles qui nous amenaient au centre-ville, exemple. Donc, on pouvait le faire sans nécessairement acheter une excursion. On avait le choix de ce côté-là. Ça a été le fun. On a vu plein de belles choses. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que je n'ai pas besoin d'arrêter à tous les jours comme ça quand je fais une croisière. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus aimé ma transatlantique où on a fait 6 jours ou 7 jours en mer sur 12 parce que je vais en croisière personnellement pour la vie de bateau. Mais, tu sais, quelqu'un qui le fait pour se donner une opinion sur certaines villes ou peu importe, bien, la première était extraordinaire parce qu'on pouvait vraiment, tu sais, visiter différents endroits. Là, il y a certaines petites excursions qui ont été réaménagées, comme tu disais, avec le décès de la reine. Tu sais, il y avait des fois, bon, des endroits où il était prévu qu'il y aurait des grosses foules. Ça fait que ça a été un petit peu réaménagé dans ce sens-là. Mais, un dans l'autre, c'est ça. Ça fait que, tu sais, c'était très différent les deux itinéraires. Ça fait que le premier, vraiment plus, visite, connaissance des endroits. Tu sais, on revient le soir, on se prépare pour le souper, le spectacle. Puis, le lendemain matin, bien, oups, on visite un autre endroit. Ça fait que c'est un hôtel flottant carrément qui nous amenait d'une ville à un autre. Ça fait que c'est... C'était vraiment deux types de croisières complètement différentes. Puis, j'ai aimé les faire, tu sais, un après l'autre, vraiment les deux types parce qu'en même temps, bien, tu sais, ça m'a confirmé des choses pour mes futurs. Oui, oui, c'est un plaisir. Puis, justement, par l'eau, de la deuxième transatlantique, là, bon, là, tu disais, bon, sur 12 nuits, vous aviez 7 jours à peu près en mer. Donc, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Ah, oui, c'est complètement autre chose. En fait, c'est que la transatlantique, on faisait quelques excursions en partant. On est allé en France et ensuite, on est revenu en Angleterre. Puis, c'était un peu étrange parce qu'on partait, tu sais, au niveau du décalage horaire, Tu sais, on partait de Douvres avec une certaine heure. On allait le lendemain en France. On avance. On se trouvait d'avancer notre cadran d'une heure. Le lendemain, on revient en Angleterre. On revient une heure en arrière. Après ça, on a fait une journée en mer. Là, on est allé en Espagne. On a ravancé notre heure à l'heure de la France. C'était un peu étrange. Puis, après ça, on a pris la mer pour cinq pleines journées. Et puis là, on coupait une heure à chaque jour. C'est comme ça que ça se faisait. Tu sais, pour revenir à notre heure d'ici, on a eu un arrêt au Bermude. Puis ensuite, on a eu une autre journée en mer pour se rendre à New York. Ça fait qu'au total, on a eu six journées en mer. Puis, tu sais, les escales, bien, ils étaient pas mal toutes concentrées au début du voyage. Ça fait qu'on a fait un premier, comme je dis, la première en France. nous, on a pris une excursion où on est allé dans une fabrique de fromage. Puis, il y avait aussi du cidre, et ainsi de suite. Ça fait qu'on est allé faire une excursion dans ce sens-là où il y avait un petit peu de bouffe. Et puis, après ça, en Angleterre, bien, c'est celle-là qui est... l'escale a été changée pour revitailler le navire avant de partir. Ça fait qu'on n'est pas débarqués où on était déjà débarqués, finalement. Et puis, en Espagne, par contre, à Vigo, c'était de toute beauté. J'ai adoré cet endroit-là. Puis, encore là, bien, on débarquait, on marchait. On aurait pu passer des heures et des heures à marcher là, à découvrir la place. C'était vraiment beau. Il y avait des charcuteries extraordinaires, des vins, toutes sortes d'affaires. C'était les bâtisses. L'endroit était vraiment beau. Je retournerais n'importe quand passer une couple de jours. Puis, après ça, on a pris la mer puis on en a eu quand même toute une parce que si vous avez suivi un peu les tempêtes tropicales, en tout cas, on en a eu trois pendant notre séjour. Et puis, c'est ça. Ça a été quand même... Ça a super bien été. C'était pas... Oui, c'est ça. Ça se passe quand même parce que des fois, c'est une crainte de certaines personnes de dire qu'est-ce qui arrive dans le cas d'une tempête dans le navire. Ils ne foncent pas dedans. C'est clair, ils ne visent pas le centre. Ils ne visent pas le centre, mais en même temps, la première qu'on a croisée, petite anecdote, puis le capitaine nous tenait au courant. Quand on est parti de l'Espagne puis il a dit « Bon, on s'en va pour nos cinq jours en mer. » Bien, il a dit « Normalement, on irait vers les Açores. » Puis, il y avait Gaston qui était là, qui n'était pas un ouragan, qui était une tempête tropicale, donc de moindre puissance. puis il nous a dit « On va contourner, on n'ira pas là pour ne pas faire exprès aller dans tempête. » Puis, après ça, on va reprendre notre trajet prévu, si on veut, pour s'en aller aux Bermudes. Et, par contre, il y a eu une urgence médicale. Quand on a quitté l'Espagne, il y a eu une urgence médicale à bord. Puis, il fallait qu'il évacue quelqu'un en hélicoptère. Puis là, il fallait qu'il aille aux Açores. Il n'y avait pas le choix de se rendre vers là pour ne pas accoster là-bas, mais se rendre quand même à une distance, j'imagine, qui était convenable pour l'hélicoptère et pour tout le monde, pour que ça soit fait de façon sécuritaire. Ils ont évacué quelqu'un pendant la nuit. Et puis, après ça, on était là. Il a suivi son itinéraire. C'est sûr qu'il y a eu plus de vagues et de vents que prévu, mais ça ne nous empêchait pas, par exemple, d'aller dehors ou peu importe. C'était moins beau. Il y avait des moutons un peu plus sur la mer, mais ce n'était quand même pas des très hautes vagues. C'était plus venteux qu'autre chose, je dirais. Puis le navire, on n'en revenait pas. Joanne et moi, on se disait toujours que c'est terrible comment c'est stable. Parce qu'on n'était pas sur un lac, c'était clair. Il y avait quand même de la vague. C'est le risque d'une transatlantique veut, veut pas. quand on l'avait fait il y a 11 ans, on avait fait à peu près le même trajet. Puis ça avait été comme un lac pendant, on avait traversé six jours de temps puis on n'avait pas vu une vague à l'horizon. Je veux dire, c'était comme un lac tout le long, tout le long, tout le long. Là, c'est un peu l'inverse. On n'a pas vu de lac. Mais ça a quand même bien été. Plus tard dans la traversée, avant d'arriver au Bermude, on a eu les restants de Fiona qui montaient sur le long de la côte américaine. Donc là, c'est là qu'on a eu les plus grosses vagues. On a eu des vagues de 3-4 mètres à peu près qui nous disaient. Mais tu sais, c'est pas comme une grosse vague qui vient splasher dans ta véranda. Je veux dire, c'est sur le long. C'est sur une grande distance, la vague. Tu sais, elle va venir, puis elle est plus grosse, puis elle descend. Fait que le navire, je veux dire, ça allait super bien là-dedans. La seule chose, c'est que quand tu es dans ta cabine, puis je ne sais pas si tu as vécu une mer un petit peu plus agitée, mais tu sais, ça craque dans la cabine. Oui, oui, oui. C'est quasiment ça qui est plus épeurant que le reste. Mais en même temps, c'est pas épeurant. Mais, tu sais, on ne voyait pas plein de gens malades ou peu importe, on entend, tu sais, il y avait autant de monde aux salles à manger, et ainsi de suite. Après ça, quand on est arrivé au Bermude, c'était beau. Puis quand on est reparti pour aller à New York, là, on a eu les restants, si on veut, c'est Yann qui a traversé à Disney, justement. Et puis là, c'est là qu'on a eu le plus gros vent. On a eu vraiment des vents au-dessus de 60 nœuds, tu sais, à venter assez pour ne pas qu'on soit capable d'ouvrir la véranda, là, avec la pression des vents à l'extérieur, là. On essayait d'ouvrir la véranda, on disait, coudonc, ils l'ont-tu barré de l'extérieur, tu sais? Puis c'était la pression des vents. Mais encore là, c'était pas des vagues extraordinairement grosses, tu sais. Fait que c'était pas, je veux dire, tu sais, quelqu'un qui ne sait pas s'il est capable de naviguer, je dirais, en condition un petit peu plus houleuse, tu sais, peut-être une transatlantique, c'est pas une bonne idée pour une première croisière. C'est pas une bonne idée, cette affaire. Exact. Mais, tu sais, moi, ni moi, ni Johan, on n'a eu aucun problème. Puis elle est peut-être un petit peu plus sensible, je dirais, de ce côté-là. Mais, tu sais, la façon, non, ça a super bien été. C'est sûr qu'on aurait aimé mieux du beau temps tout le long, là. Bon, mais ça, bien, quand tu traverses au mois de septembre, il faut que tu t'attendes à ça, là. Tu sais, on est quand même, je m'en ai dit, pas mal dans le milieu de la saison, dans les plus forts de la saison des tempêtes tropicales. Fait que, mais tu sais, encore là, si la tempête avait été plus vers nous, bien, je veux dire, le capitaine aurait dévié, tu sais, il aurait pris une autre route, puis c'est tout, là. C'est pas, ils ont des bons radars, puis ils ont des bonnes prévisions, il n'y a pas de problème là-dessus. Quand j'étais allé faire, moi, la croisière en Alaska, tu sais, je trouvais que l'ambiance à bord était très, très différente d'une croisière, exemple, dans les Caraïbes et tout ça, puis que même, même, à quelque part, la clientèle était différente. Oui. Ça ressemble à quoi, justement, du côté d'une transatlantique? Est-ce que c'est des gens plus habitués à des croisières, justement? Est-ce que c'est plus, justement, c'est quoi le type d'ambiance? Moi, je dirais que les deux, en fait, nos deux croisières ont été très, très, très différentes. Ce n'était pas le même, ce n'était pas la mise à part, les 280 qu'on a fait les deux. La clientèle était définitivement pas la même pour les îles britanniques que pour la transatlantique. Beaucoup plus de premiers voyageurs pour les îles britanniques, beaucoup d'Européens aussi, alors que quand on a fait la transatlantique, là, il a embarqué beaucoup de membres Platinum, beaucoup de gens très habitués aux croisières qui cherchent ces plus longs itinéraires-là, je te dirais, fait que c'était complètement différent. Moi, je riais parce que la première journée qu'on est partis avec la transatlantique, quand on est passés pas loin du Guest Services, à côté du lobby, il y avait une file d'attente d'en faire, c'était long. Puis là, je lui dis à Johan, j'ai dit, my God, c'est un peu étrange parce que là, on vient de faire séjour de croisière, on n'a pas vu personne à ce comptoir-là pendant ce séjour. Puis là, les membres Platinum viennent d'embarquer. Ils ont des demandes spéciales. Ça a été là toute la semaine. Toute la semaine, il y a eu de l'attente, de l'attente aux Guest Services, c'était terrible. C'était définitivement pas les mêmes gens avec les mêmes habitudes, avec les mêmes demandes, avec les mêmes... C'est très, très, très différent. Quand on a vu la file, j'ai dit, ops, on vient de changer de clientèle. On est habitué de demander des choses spéciales, quelque chose comme ça. Bon, c'est le temps. Ils sont habitués, ils vont souvent puis ils n'hésitent pas à demander, je dirais. Ça t'en plaît, ça. C'est le bon moment. On va parler de bouffe un peu, justement, parce que... Bon, là, quand même, deux de suite, 19 nuits au total. Oui. Est-ce que vous aviez, justement, des menus particuliers autant pour la Traise-Atlantique que pour du côté européen? Oui. J'ai été très surpris. Je vais te dire que sur 19... Il y a peut-être... 4-5 menus qui sont revenus. OK. Maximum. Parce que moi, il y a des affaires que j'attendais. Ils ne sont jamais revenus. Tu te dis, je ne prendrai pas ça à soir, mais quand ça va revenir, je vais prendre ça. Je le prendrai la semaine prochaine. Ou tu sais, des fois, tu es dans la première croisière, tu as deux affaires qui te tentent. On va prendre ça cette semaine, on va prendre celle-là. Ça n'a pas été nécessairement des bonnes idées, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Des choses qu'on a vécues, par contre, puis que, tu sais, ce n'est pas grave, puis je veux le mentionner aux gens. Tu sais, on dit toujours, quand on va sur une croisière à Disney, il y a trois salles à manger principales, et puis on fait une rotation, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, ou sinon, on peut faire trois, un, deux, trois, un, deux, dépendamment où est notre première soirée. Et puis, dans les deux croisières, on a eu des doubles, c'est-à-dire deux soirs au même. Tu sais, juste pour dire que ce n'est pas toujours un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Nous autres, ça a été peut-être un, deux, trois, un, un, deux, trois. Tu sais, c'est comme, ils ont mis, oups. Puis quand on est parti de la transatlantique, on a eu aussi, le soir deux, le soir trois, on a eu le même restaurant. Fait que ça, de toute façon, vos serveurs vous l'indiquent quand c'est le cas, tout simplement. De toute façon, ils vous disent toujours on se revoit demain à tel restaurant. Sur votre application, c'est écrit, puis tout ça. Autre chose que j'ai remarqué, il n'y avait pas de chat avec le personnel sur l'application pendant ces deux croisières-là. Donc, il fallait vraiment aller au service à la clientèle. Donc, je ne sais pas si c'est parce que c'est le magic. Je ne sais pas si toi, sur le Wonder, il l'avait, quand tu as fait la l'action. Moi, il l'avait, moi pourtant, il l'avait sur le Wonder. OK. Nous, il ne l'avait pas. Fait que, c'est des petites choses comme ça, des fois qu'il peut y avoir des changements. Fait que, oui, techniquement, le système est supposé à être deux, mais gardez-vous toujours... Oui, ça peut toujours changer. C'est ça. ça coûte de tout. Exact. Mais les menus, vraiment, variaient beaucoup. Ça a été des superbes menus encore pendant 19 jours. Il n'y a pas de problème là-dessus. Puis on a eu... Tu sais, la première semaine, on n'a pas eu de soirée pirate. On avait eu une soirée plus Frozen. OK, ouais. Et puis, la deuxième semaine, on a eu une soirée pirate. Dans les deux semaines, on a eu des feux d'artifice. Mais, tu sais, même au retour, qu'il y avait plus de vent puis tout ça, le capitaine s'est organisé pour tourner le bateau dans le bon sens puis le temps des feux d'artifice. Fait qu'on a été correct. Fait que... Et puis, c'est ça. Fait que là, Annie dit, c'est terminé le chat. Je ne sais pas si elle, peut-être... Elle était sur le Wonder la semaine dernière. Donc, probablement qu'elle avait quand même chose. Donc, ils ont peut-être mis fin à ça. Ce qui est malheureux parce que je trouvais ça hyper pratique, si c'est le cas. Exact. Mais eux autres, ça devait leur prendre des ressources, j'imagine. Bon, supplémentaires. Exactement. Peut-être que c'est temporaire aussi, en tout cas. Mais j'espère que cette fonction-là va revenir parce que moi, j'adorais ça. Et puis, c'est ça, il n'y en avait pas. Fait qu'à ce moment-là, on allait aux Guest Services tout simplement. C'est juste qu'il y a de l'attente un petit peu. C'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on a eu des beaux menus, autant pour tout le monde, évidemment. Si vous êtes végétarien, il y a des options végétariennes. Il y a de tout sur les navires Disney. Nous, on a soupé à tous les soirs à la salle à manger. Je n'ai pas fait de souper au Palo. On a fait deux brunchs, donc un par croisière. Et puis, c'est ça. Fait que ça a super, super, super bien été. Le brunch, est-ce que c'est aussi... Parce qu'il y a eu des petites modifications au Palo depuis le retour de la pandémie et tout ça. Comment tu as trouvé justement la nouvelle version du brunch? Bien moi, j'aimais mieux... Bien tu sais, j'aimais beaucoup quand c'était une espèce de buffet. Mais j'ai quand même beaucoup... Bien tu sais, j'ai apprécié cette nouvelle façon-là. c'est correct, on est peut-être porté à manger un petit peu moins quand il faut qu'on commande nos plats. Mais malgré qu'il y en a qui commandaient toutes sortes d'affaires et qui laissaient des assiettes pleines, moi je trouvais ça terrible en tout cas, qu'est-ce que tu veux. c'est gratis. Ce n'est pas gratis, c'est inclus en fait dans leurs 45 $. Mais tu sais, l'idée c'est que si on veut commander plusieurs plats, ils n'ont pas de problème avec ça, il faut juste les commander. Moi j'aimais mieux le brunch que... Tu sais, j'avais essayé le souper sur le Dream, je pense que j'avais essayé le souper au Palo. J'avais été déçu de la nouvelle façon, le menu à préfixe. limité en plus. Mais ça m'a moins dérangé sur le brunch. Tu sais, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Tu sais, c'était dans une ambiance différente aussi. La serveuse qu'on a eue, on a eu la même pour les deux. Elle était super gentille puis elle s'est bien occupée de nous. Puis on va faire un petit mimosa puis c'était vraiment le fun. Nous autres, on a vraiment, vraiment apprécié le brunch. Parfait. Puis dernière question là-dessus sur les restos. Tu sais, un restaurant justement comme là sur le Magic, c'est celui de Réponse donc qui offre spectacle et tout ça. Donc sur une plus longue Trace Atlantique, est-ce qu'il y a certains soirs qu'il n'y a comme aucune animation ou comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, exact. Ben tu sais, une petite musique ou quoi que ce soit mais il n'y a pas le petit spectacle à tous les soirs. OK, OK, c'est bon. Parce qu'on y allait quand même sur 12 jours on y va quatre fois ou à peu près dépendamment si on fait un double là mais nous autres notre double, non, il a été Animator's Palette. Mais tu sais, même principe, il n'y a pas quelque chose à tous les soirs à Animator's Palette. Fait que c'est comme ça. OK, c'est bon, c'est bon. Puis malgré le 19 jours sur le bateau, est-ce que vous avez réussi à vous contrôler un peu sur la bouffe ou tu finis de voyage si my god? Je pense que quand on est là plus longtemps, on est plus raisonnable. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis mais c'est comme tu sais, tu es là pour trois, quatre jours tu ne veux rien manquer tu veux tout manger tu veux tout goûter exactement. Puis là, on savait que demain il y en aurait un autre malgré que quand tu arrives là j'en ai pour 19 jours c'est comme interminable je ne verrai pas le bout de ça même après une semaine on disait le monde débarque puis nous autres il nous reste encore 12 jours finalement la fin elle vient assez vite tu sais, tu te dis demain on débarque pour vrai il faut la faire pour vrai notre valise puis moi je serais resté encore le monde disait tu devais être tanné je serais resté encore un autre deux, trois semaines ça ne m'aurait même pas forcé mais non ça a été super raisonnable au niveau de la bouffe moi je ne veux pas toute la journée ce qui n'est pas en salle à manger tu sais, c'est toujours un petit peu plus difficile à cause des allergies pas difficile mais un peu plus long tu sais, si on veut aller chercher quelque chose rapide sur le pont bien, moi il faut que je passe par le serveur en chef qui va remplir le petit papier avec mes allergies puis qui va aller tu sais, peu importe l'aliment que je vais prendre là eux vont être là puis ils vont me le vérifier pour être sûr que tout est correct fait que c'est ça fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des il y a des délais tu sais, c'est pas comme quand t'es deux pas allergiques puis que tu te prends chacun un burger puis tu dis on va manger ça ou peu importe ou un va au burger l'autre va au sandwich ou bien tu sais, tu manges ensemble mais là on mange peut-être un petit peu moins ensemble quand on n'est pas à la salle à manger mais tu sais, il y a toujours justement une des salles à manger qui est disponible tant au déjeuner qu'au dîner donc on peut toujours manger là si on veut puis tu sais, eux autres bien c'est ils font le travail en arrière puis ils s'organisent pour que ça arrive en même temps finalement c'est bon côté spectacle sur une longue croiseur comme ça de douze nuits c'est quoi qui est proposé parce qu'à un moment donné en plémieux de la mer ils ne peuvent pas embarquer des nouveaux mais il y en embarque aux escales il y en a comme dans les premiers qui embarquaient à Dauvre mais qui débarquaient avant qu'on traverse puis ils passent deux, trois jours sur le navire mais c'est sûr qu'il n'y a pas douze spectacles sur le Broadway c'est les mêmes que sur une sept jours donc les trois spectacles Broadway qu'il y avait on les a vus deux fois mais à part ça les autres d'une croisière ou de l'autre ça a été des personnes différentes donc on a eu des ventriloques des jongleurs des humoristes des toutes sortes d'affaires on a eu il y avait un spectacle que c'était les chanteurs dans le fond des spectacles Broadway qui faisait différentes chansons de Disney on a eu aussi une justement une chanteuse qui performe sur Broadway j'avais déjà eu Susan Hagan dans des transatlantiques précédentes là cette fois-ci c'était une autre donc qui performe sur Broadway qui est venue faire un soir un spectacle donc il y a eu vraiment une belle variété de ce côté-là tu sais des fois on dit on aimerait ça que ce soit le gros spectacle avec les chants puis la danse puis tout ça tous les soirs mais en même temps ça fait une variété puis tu sais ils insèrent les spectacles de Disney de temps à autre pour qu'on ait toujours un à tous les deux trois jours finalement ça s'est super bien passé c'est sûr que sur des croisières consécutives vous allez voir les mêmes spectacles les gros spectacles de Disney ça va être les mêmes c'est sûr parce que d'une semaine à l'autre d'une croisière à l'autre c'est toujours les mêmes donc si vous faites des croisières consécutives de trois nuits quatre nuits sur le Wish vous allez voir les mêmes spectacles aussi ça fait partie du voyage vous n'êtes pas obligé d'y aller au spectacle à la limite mais nous autres on est retourné les voir puis je veux dire ça nous tentait de retourner c'est bon c'est bon pour terminer la croisière une arrivée à New York il y a de quoi de pire que ça quand même c'est quand même une super belle ville pour arriver puis il y a bien des gens je pense qui ne savent pas non plus qu'il y a des départs de New York pendant une courte période de l'année il y en a quand même quelques-uns il y en a encore quelques-uns probablement je sais qu'ils retournaient trois fois au Bermude il me semble qu'ils en faisaient une vers le Canada je ne sais pas avec la tempête qu'il y a eu je ne sais pas si c'est impacté ou pas honnêtement mais à chaque année il y en a quelques-unes qui partent de New York à l'automne et puis ça fait que des fois ça peut être une option pour les gens où l'avion est moins cher que si on part de je ne sais pas moi d'Hawaii ou de Sydney parce qu'ils s'en viennent avec l'Australie en 2023-2024 fait que c'est sûr que c'est une option il y en a même qui peuvent y aller en voiture de New York nous on volait la même journée fait qu'on n'est pas on n'a pas passé mais quand on avait fait de Québec ensemble on est arrivé à New York et puis nous on était resté un petit peu à New York toi je pense que tu avais volé la même journée cette fois-là oui la même journée exact fait que nous on volait de la Guardia fait qu'on dans le fond en débarquant tout simplement il y avait des taxis qui étaient là on a pensé mourir parce qu'on a frappé un chauffeur j'avais hâte d'arriver mais quand tu passes le 20 minutes de trajet à freiner dans le plancher sur le côté c'était assez j'ai eu pas mal plus peur là que mes trois tempêtes tropicales sur le Disney Magic mais c'est ça a super bien été puis si on avait voulu rester comme on avait fait il y a quelques années on s'était logé tout près de là puis c'est près de Times Square puis tu sais on est déjà en plein New York fait que c'est c'est une option qui peut être le fun quand quelqu'un fait une croisière de New York d'ajouter quelques jours en même temps le temps qu'on est rendu là-bas on peut terminer mais tu en as parlé oui il y a des nouveaux itinéraires qui s'en viennent comme Sydney entre autres mais il y a aussi plein de promotions encore en vigueur pour les croisières Disney puis il faut peut-être dire aux gens c'est pas commun d'avoir autant de promotions que ça pour la Disney Cruise Line donc c'est encore temps de réserver pour ces départs-là oui parce que c'est très rare comme tu dis il y en a beaucoup à cause c'est la reprise des croisières après la pandémie puis il y a encore la promotion jusqu'à 35% pour les Canadiens pour certains départs de 2022 il y a des départs de 2020 jusqu'à janvier 2023 aussi avec une autre promotion à 35% qui est pour le public en général c'est pas les mêmes dates c'est pas les mêmes départs puis il y a beaucoup de choix après mettre à jour justement la liste des croisières qui sont admissibles sur le site internet donc cet après-midi ou demain la liste va être à jour mais de toute façon vous pouvez nous contacter puis on va vous le dire s'il y a une promotion pour une date qui vous tenterait mais je vous dirais si ça vous tente d'essayer une croisière d'ici la fin janvier 2023 il y a des belles belles opportunités parce que quand on parle de 35% de rabais ça commence à paraître et puis il y a la promotion aussi pour les abonnés de Disney Plus où si on est plus de deux personnes dans la cabine la troisième la quatrième voyage gratuitement quand on dit gratuitement en termes de croisière c'est qu'on paye juste les taxes finalement en termes d'avion c'est souvent ça aussi quand il y a ce genre de promotion là fait que mais il y a encore certaines dates avec ça aussi et puis celle-là je ne me souviens plus mais elle va plus loin je pense dans le temps jusqu'en mars je me demande si il n'y a pas même début avril je ne me trompe pas mais tu sais ça couvre quand même quelques mois plusieurs départs aussi donc bien intéressant puis il ne faut pas oublier aussi quand vous demandez les tarifs tout ça on vous l'indique de toute façon dans les soumissions mais tout ce qui est inclus dans une croisière parce que des fois on peut se dire c'est un certain montant mais il faut penser qu'on peut être sur le navire et ne pas dépenser aucun dollar supplémentaire je veux dire toute la bouffe est là donc ça inclut vraiment tout dans le fond ce qu'il faut ajouter c'est évidemment c'est toujours la boisson si vous prenez de la boisson et puis après ça ça va être vos excursions et ainsi de suite mais si vous faites une croisière et puis vous n'en faites pas d'excursions ou vous faites comme moi j'ai fait dans certaines villes vous débarquez puis vous allez vous promener dans la ville avoisinante ou simplement prendre un taxi pour aller un peu plus loin ça va vous coûter quelques dollars puis c'est tout c'est pas obligé d'être des excursions à 100 puis 150 puis 200 dollars par personne fait que c'est sûr que quand on prend ça si on fait une croisière de cette nuit sur laquelle il y a 6 journées puis qu'on prend une excursion à 200 dollars chaque à chaque jour bien là on se retrouve avec tout un compte à la fin mais sinon bien c'est ça on peut se retrouver avec peu parce que du vin si vous buvez du vin il y a des forfaits vin il y a possibilité de prendre aussi des coupes de vin prendre à la coupe si vous voulez vous pouvez aussi comme Jean-Philippe dit il y a les fontaines qui sont disponibles puis certains breuvages qui sont inclus que ce soit à la salle à manger ou sur le pont il y a des options bon prévoyez-vous quand même quelques dollars parce que vous allez sûrement en dépenser un petit peu mais tout ce qui est inclus là-dedans versus évidemment la comparaison qu'on fait toujours c'est d'aller au Walt Disney World Walt Disney World c'est sûr si je sors un prix Walt Disney World puis un prix Disney Cruise Line Disney Cruise Line semble plus cher si j'ajoute les repas à Walt Disney World parce qu'ils sont inclus sur la croisière il n'y a plus une grande différence on se rejoint pas mal puis on va avoir mangé les trois repas dans un service à la table quand on est dans une croisière on peut manger matin, midi, soir dans un restaurant puis on peut manger des buffets hantes puis des collations hantes puis le service à la cabine qui est inclus 24 heures par jour puis tu sais je veux dire si on ajoute on n'est pas obligé de calculer six repas par jour pour faire une comparaison Walt Disney World parce qu'on ne le fera pas mais on le sait bien que si on va à Disney on va acheter deux, trois petites collations ici et là puis on va en ajouter des choses puis les repas puis des fois on ne prendra pas nécessairement une entrée parce qu'on va vouloir un petit peu peut-être couper sur le prix total puis ainsi de suite mais là-bas si vous voulez prendre deux entrées trois entrées dans votre souper il n'y a pas de problème on vous les amener mais on a remarqué qu'il y a beaucoup moins de monde qu'avant qui commandait des multiples puis là je te dirais on en a vu moins pendant ce voyage-là mais par contre souvent c'était le serveur qui nous l'offrait on arrivait exemple on a mangé je pense trois ou quatre fois des queues d'homar pendant le voyage puis là quand il arrivait les queues d'homar on disait combien tu en veux deux puis là on disait bien une non non deux ils emmenaient deux puis tu sais ça va se perdre les niveaux et eux autres sinon un moment donné il va falloir ils sont cuites ils sont cuites ils sont cuites il faut qu'ils passent mais en fait tu sais je veux dire c'est difficile vraiment de faire une comparaison totale parce que même si vous mangez exemple au Walt Disney World trois repas à table par jour bien peut-être que ça sera même pas je dirais la qualité de ce que vous allez avoir sur la croisière mais non c'est vraiment puis avec quand on met le rabais de 35% si vous pensez en tout cas depuis un certain temps à essayer ça le timing est bon si vous êtes disponible au niveau des dates d'ici les premiers mois de 2023 moi en tout cas je vous dis pensez-y sérieusement parce que j'ai l'impression que quand ça va être reparti tout ça les rabais vont se faire pas mal plus rares comme c'était le cas auparavant exact merci beaucoup Charles d'avoir partagé ton expérience aujourd'hui c'était vraiment le fun ça donne le goût ça s'en vient en plus j'ai déjà hâte d'y retourner bientôt 7 novembre avec le groupe 7 au 11 novembre donc on va être tout près entre 75 et 100 personnes je pense qu'il reste encore de la place s'il y en a qui veulent se joindre à nous autres 7 au 11 novembre pour la croisière pour la croisière pour Disney c'est plus compliqué mais pour la croisière les gens qui voudraient faire la croisière avec nous croisière de groupe c'est encore le temps de réserver effectivement exact fait que c'est ça puis en terminant juste un petit petit teaser ça fait longtemps que que je vous dis qu'il y a des belles choses qui s'en viennent des nouvelles choses chez Voyage Enchanté ben je sais pas suivez-nous les prochains jours parce que moi je pense que en prochaine semaine il pourrait peut-être il pourrait peut-être y avoir des belles annonces intéressantes fait qu'on va on va vous teaser un petit peu là-dessus d'ici les prochains jours puis la semaine prochaine on verra qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir de bons puis de majeurs à vous annoncer pour l'agence c'est pas le retour des par repos quelque chose de même non non c'est pas le retour on parle de Voyage Enchanté c'est des nouvelles pour Voyage Enchanté pas pour Disney on va pas ouvrir cette porte-là parce que ça finira plus on va se faire poser les questions tous les jours sinon donc excellent super merci encore Charles à la maison j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée n'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris on se reparle très bientôt salut tout le monde salut bonjour c'était Destination WDW tous nos épisodes sont disponibles en archive au destination WDW.ca saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse make-y bar pensez-y ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un choupé au pod-eyed pig pensez-y ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour ratatouille pensez-y BEEP Sous-titrage FR ?